Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente un steelbook d'un film qui m'a agréablement surpris, il s'agit de The Wall. The Wall, c'est un film de Doug Liman à qui l'on doit notamment la mémoire dans la peau pour ne citer que ce film. Mais là on est loin du film gros budget blockbuster américain, on est sur un petit film beaucoup plus intimiste, beaucoup plus simple du réalisateur. Et c'est pas pour me déplaire parce que je l'ai trouvé vraiment très très bon et pourtant il partait avec un sacré handicap. Parce que quand j'ai su qu'il y avait John Cena dedans, je l'avais tout de suite mis dans la catégorie film web off sans plus quoi. Et pourtant il est très bon, il est très très bon, j'ai beaucoup apprécié ce thriller qui m'a un petit peu rappelé d'ailleurs Fun Game. C'est un peu le même principe parce que pour vous faire un court résumé, deux soldats américains pris au piège par un tireur d'élite irakien ont simplement un petit muret pour se protéger derrière. Et donc voilà, ça m'a un peu rappelé Fun Game parce qu'on a ce tireur d'élite, on sait pas trop où il est, on assiste à des conversations entre eux. Il y a un travail assez psychologique aussi sur tout ça. Ouais, ça m'a un peu rappelé Fun Game mais c'est un très bon point parce que j'ai adoré ce film également. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt efficace, réaliste, assez intelligent comme film. Et puis voilà, après John Cena il tient un petit second rôle, il n'est pas là très très longtemps. Donc voilà, le premier rôle est surtout essentiel avec Aaron Tyler Johnson qui est plutôt bon dans ce rôle. Même si je l'ai vu en VF et la VF n'était vraiment pas géniale de ce côté. En tout cas pour le doublage de cet acteur, j'ai pas vraiment apprécié donc j'ai hâte de le voir en version originale sous-titrée. Grâce à ce Blu-ray Steelbook que d'ailleurs je vais peut-être vous présenter maintenant parce que stop le blabla, c'est parti. Alors en parlant de murs, est-ce que ce Steelbook casse des briques ? Et bien écoutez, moi je trouve qu'il est assez simple mais vous allez le voir, il a quand même une petite finition qui fait assez plaisir. Déjà en premier lieu, on peut apercevoir que choix visuel c'est plutôt sympa, bien que cliché. Le solde américain, un petit peu de profil, laissant bien voir son M4 et puis regardant au loin, c'est un peu cliché. Mais écoutez, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, c'est assez sympathique. On a ce fond blanc qui a été plutôt bien choisi, j'apprécie, ça tranche pas mal. Avec le titre The Wall, pas d'embossage, pas de débossage, aucun relief. Mais bon, le gros point noir, ça reste le nom des acteurs qui je trouve est vraiment superflu. Vous l'enlevez, ça vous donne quelque chose de beaucoup plus simple et sobre et beaucoup plus efficace surtout. Néanmoins, le petit point positif, ça reste la finition qui est glossy, entièrement vernie et ça c'est quand même bien sympa. Ça rehausse encore une fois un petit peu le niveau parce que sinon sans ça, il aurait été un petit peu pauvre ce steelbook. Donc sinon, sur la tranche, nous avons le titre, c'est très clair, noir sur blanc, pas de soucis. Les petits logos au-dessus et en dessous habituels. Voilà. Et la face arrière, on a une petite image avec une réticule de visée et un personnage en plein milieu. Écoutez, c'est assez simple mais bon, on a un beau petit noir profond, toujours en finition vernie. Donc pourquoi pas, c'est plutôt efficace, ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien, ça va, ça fonctionne bien. J'ai oublié de préciser qu'à l'avant, la photo est de très très bonne qualité, bien entendu. Il n'y a pas de bruit de partout, c'est pas pixelisé de ouf. Voilà. Le vernis a été plutôt bien appliqué, c'est pas grossier, c'est pas dégueu. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Hop là ! Eh bien, dur à ouvrir celui-là. Voici la vue d'ensemble extérieur. Alors par contre, ça tranche beaucoup. On part vraiment sur une base très blanche, sur le recto et sur la tranche, et après, complètement noir. Mais écoutez, moi, ça me plaît pas mal. Après, ça reste du petit style, pas trop trop cher, il coûte 19€. Bon, l'idéal aurait été un petit 15€. Mais bon, c'est un film qui vient de sortir, on va pas trop lui en demander. Bah tiens, je manque vraiment de sérieux ces derniers temps. J'ai oublié de vous lire les flyers. Alors, alors, nous avons côté langue, parce que le reste, ça nous intéresse pas énormément. Voilà, c'est un flyer, rien de particulier. Côté langue, nous avons du français ou de l'anglais, en 5.1 DTS HD Master Audio. Donc voilà, tout le monde sera content. Que ça soit en version originale ou en VF, vous aurez du DTS HD Master Audio. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Ensuite, sérigraphie du disque. La voici. La voilà. En voilà une sérigraphie qui est plutôt sympa. Un visuel sur un acteur très sympa. Bonne qualité en plus, sur la photo. Eh bien, on aimerait en avoir plus souvent des sérigraphies de la sorte. C'est cool. Les logos sont assez petits, assez discrets. Donc c'est franchement pas mal. Bon point, là. Après, visuel interne. C'est un peu plus pauvre. Alors, l'idée est pas mal, hein. De mettre le mur dans le visuel interne. Parce que c'est quand même un super symbole du film. Très important. Mais il est clairement pas très très lisible, quoi. Faut vraiment forcer. La première fois que j'ai ouvert le Steelbook, je me suis dit, ah bah en fait, ils ont pas mis de visuel interne. Et en regardant bien, bon si, il y en a un. Mais bon, voilà. Ça reste très simple. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus lisible quand même. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Voilà, voilà. On a déjà fait le tour de cette édition. Qui reste assez simple. Je dirais heureusement qu'elle est vernie pour rehausser le tout. Mais le recto m'a convaincu. Le recto m'a convaincu. Et je dirais surtout le film m'a convaincu pour acheter ce Steelbook. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao.